La question qui a été posée, c'est de savoir comment ceux qui habitent les forêts sont utiles par rapport à cette gestion forêt forestière. L'aménagement durable qui est concédé à 23,7 avec les 15 000 hectares de forêts concédés et dédiés aux parcs nationaux a permis à ceux qui habitent et ceux qui sont à côté des aménagements de pouvoir travailler en étroite collaboration. Avec ceux qui ont des permis forestiers. Il y a effectivement des actions qui sont en entreprise, des actions qui vont dans le sens de, certes la prise en charge, mais permettre à ceux qui, au village loin, de pouvoir travailler dans une unique concession. Ils sont formés, ils y travaillent et il y a une harmonisation qui se fait. Ces aménagements sont en cours de se poursuivre. Jusqu'à présent, nous avons au total trois autres aménagements qui ont été faits. Parce que c'est un suivi juridique, c'est un suivi institutionnel, autour de toute cette gestion prônée par le président de la République, son exémence à Nino Moutima, Il y a tout ce qui est réglementaire et législatif. Réglementaire, nous avons le côte forestier qui est en pleine révision. Nous avons aujourd'hui un plan d'affectation des territoires, un plan national d'affectation du territoire qui gère tout ce qui est comme terre affectée. Nous avons, en outre, un outil, celui de l'agence, l'agence d'études spatiales et d'observation, qui essaie, avec beaucoup d'inquiétés, de pouvoir gérer tout ce qui est, de manière sacritaire, toute la protection de l'arrivée. Donc, j'ai dit, moi, et réglementairement, tout effet est mis à la condition. Et je voulais vous féliciter, même, d'être la 7, la 7, la 7, la 7, parce que j'ai dit, même, avant, à la 7, cette initiative, cette initiative avec des hommes. Mais nous, comme ministres, nous devrions obtenir l'obligation de nos bébés, ceux qui se sont, les bébés, non seulement les bébés humains, mais les bébés moris aussi, et les bébés refants, tout ça. Alors, l'initiative, ils devraient même tenir une autre contenu sur le phare, parce que le phare joue un rôle très important dans le domaine, dans l'intervention, à cette manière qui est de l'agence de l'agence. Merci, Fatima. Fatima, en effet, nous a parlé de tout ce qui est gestion durable. Ce que je voulais ajouter, c'est que la forêt de l'agence est générée de manière durable. Aujourd'hui, le niveau de déforestation est très faible. Il représente 0,024% par an, soit 1000 hectares par an, ce qui prouve à suffisamment que nous avons la ressource nécessaire pour gérer de manière saine notre environnement. Donc, nous avons besoin de vous, dans tout ce qui peut se faire, dans tout ce qui peut être mis en place pour aider les pays du Basse et du Congo, mais aussi le groupe initiatif Malone à mettre en place et à encore mieux gérer toute la forêt des différents pays, des quatre pays qui nous ont été présentés aujourd'hui. Donc, nous vous remercions d'avoir été là, à côté de nous, pour un temps soit peu échangé. Mais nous avons d'autres obligations, c'est effectivement la COP, parce que tout ce qui se fait aujourd'hui est en marge de la COP. Nous devons aller trouver les voies et moyens pour trouver un accord, je le dis, moins compréhens, afin que l'avenir de notre planète soit vraiment un avenir plus sain, plus vraiment équitable et prêt à pouvoir gérer notre présent, mais notre avenir pour les futures personnes qui vont vivre sur cette terre. Donc, ensemble, nous allons arriver à la COP, pour pouvoir trouver la solution et la signature de cet accord, je vous le dis.